C'est le droit de prier en face d'une fenêtre qui reflèterait notre présence. Faire attention de ne pas prier, par exemple, devant la porte. Ici, je ne sais pas si on se voit vraiment, mais si on se voyait, par exemple, étant donné qu'il y a quand même un reflet et qu'on est mishtachavé, eh bien, on ne pourrait pas le faire pour se mettre vraiment de côté, ou fermer les yeux, ou se tenir à distance de 2 mètres. On a mis karadine, et ni surlite palek et ne get khalom, malgré le fait que ce n'est pas vraiment un miroir, que c'est juste une fenêtre, et que des fois on voit, des fois on ne voit pas, ça nous reflète des fois, ça ne reflète pas par rapport à l'atnoi du soleil, par exemple. Encore un point important, pour les personnes qui s'habillent, des fois, ils achètent des chemises. Je vais prendre des chemises simples, sinon il faut toujours qu'il y ait des symboles, vous savez, des fois des aigles, des lions, toutes sortes de choses. Et le problème qu'il y a, c'est que quand la personne est devant vous, et qu'une fois il y avait une personne ici qui avait un aigle derrière, dessiné sur sa chemise, et Pachout, je lui ai demandé de se mettre en dernier, d'aller au fond. Elle m'a demandé pourquoi. Je lui ai dit, parce que si tu te mets devant quelqu'un qui fait la amida devant toi, il se prosterne malgré lui devant un aigle. C'est pour cela qu'on a interdit de mettre des figurines de lion, par exemple, sur la parochette, sur le rideau du sépère Torah. Pourquoi ? Parce que quand tu te prosternes, ou alors dans les sidourines, il y a un très mauvais minag, c'est de mettre la photo du tzadik sur le sidour. Pourquoi c'est un mauvais minag ? Parce que des fois la personne pose son sidour, et il se prosterne. Il y a un visage un tzadik devant toi, on ne se prosterne pas devant les tzadikim. La plus forte raison, devant les animaux. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles le Rav Shlomo Ammar ne cautionne pas ces fameux talites avec toutes sortes de dessins derrière, parce que d'abord, aucun de nos rabbinimes les plus élogieux ne portait ce genre de talites, que ce soit du rabbi jusqu'au Rav Shav, jusqu'au Rav Shlomo Ammar, jusqu'au Rav Shlomo Ammar, et qu'à le voir que des fois il y a des figurines, ou des flammes, ou toutes sortes de choses, qui tu te prosternes. Alors c'est vrai que l'intention, ce n'est pas mauvais, c'est le feu de Rabbi Nachman, on n'est pas idiot, mais bon, tu te prosternes quand même devant des flammes, alors tu ne dois rien avoir devant toi. Il n'y a ni figurines, ni semblants d'images devant Dieu. Si c'est un logo professionnel, un logo ce n'est pas un problème, ce n'est pas représentatif d'Avodazara. Quand il s'agit d'animaux ou toutes sortes de choses dans ce domaine, il faut faire attention, regarde même un miroir, prier face à toi-même, c'est comme si il se prosternait devant lui-même. Mais quand c'est un logo de travail, ce n'est pas considéré comme étant problématique dans l'absolu. C'est-à-dire, l'importance d'Avodazara Tachem de prier dans son sidour, de ne pas regarder, de faire attention à ce genre de choses. Et c'est toujours pareil, vous savez, dès qu'on parle de sujets un peu sensibles, de personnes qui se sont commandées des talits avec toutes sortes de symboles, ils confondent entre le côté émotionnel et sentimental et le côté de la halakha. Chacun fait ce qu'il veut. Vraiment, est-ce que c'est mieux d'avoir un talit simple comme on l'a toujours eu depuis 2000 ans, ou parce qu'on est arrivé à une espèce de tournant dans l'histoire, on va faire des choses en plus. Alors il y a un dîme de Yohara, si les gédolés Israël ne les mettent pas, pourquoi nous on les met ? Et vous verrez qu'en général, cette idéologie, ce n'est pas méchant ce que j'ai un état de fait sur le terrain, j'ai eu affaire à eux, j'ai parlé avec eux, je vais aller les voir, c'est pas un ou deux ou trois. Ils n'ont rien à faire de ce que pensent les rabbinimes, chacun est rave les Hatzmé. Voilà, c'est un peu leur devise, je fais ce que je veux, je fume ce que je veux, et je veux où je veux. Et le nâchon, si les gédolés Israéliens dînes qu'on appelle dînes Yohara, si les gédolés Israéliens ne le font pas, c'est pas aussi. Cet enseignement n'est pas de moi, il est du Rav Shlomo Amar, du Rav Yitzhak Yosef, quel gédolés Israël, il va y mettre chez l'homme dîme, qu'on a yom de la Torah. Nous, nous, nous ne sommes pas de pétim. Tout le monde est d'accord, donc celui qui dit, de toute façon, je n'ai rien à faire, ils n'ont rien compris, passe ta vidéo. Et celui qui dit, tiens, intéressant, qu'est-ce que pense Hachem ? Alors, il est préférable d'écouter.